C'est une petite radio libre qui fait figure de symbole en Hongrie. Nous sommes dans les locaux de Tilosz, dans le centre de Budapest. Une radio associative fondée il y a 20 ans par des bénévoles, est la première victime des nouvelles mesures contre les médias. La nouvelle autorité lui reproche la diffusion en pleine journée d'un titre du rappeur américain Ice-T. Jugé contraire à la morale, le morceau aura dû être diffusé après 21h. Et c'est un problème, qu'est-ce qui s'est passé avec cette chanson? C'est une langue faible, deux, «fuck», «shit», «ass», «hole», «lo», «motherfucker», «dis», «dis», «dis» et c'est un problème en Hongrieme, c'est un rap gangsta. Je ne sais pas si c'est une langue faible, je pense que oui. Qu'est-ce que vous sentez sur ce qui s'est passé en Hongrieme? Quelque chose a changé et j'espère qu'on ne réveille pas une Russie ou une Chine. Une enquête a donc été ouverte contre cette radio plutôt hostile au pouvoir en place. Selon la nouvelle loi, Tilosz risque jusqu'à 730 000 euros d'amende, largement suffisant pour mettre la clé sous la porte. Évidemment, on est inquiet, mais dans un sens, c'est peut-être une bonne chose ce qui se passe. Ça peut être une piqûre de rappel pour que les gens se souviennent de la façon dont ça se passait avant, pendant la dictature. Le texte prévoit donc des amendes records en cas d'information partielle, d'atteinte à la morale, à la sécurité ou à l'ordre public. Des notions suffisamment floues pour que la presse hongroise d'opposition se sente menacée à chaque information critique. D'ailleurs, dès le vote de la loi, plusieurs journaux ont protesté à travers leur une, dénonçant la mort de la liberté de la presse.